Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission le 19h Sport. Avant de commencer cette émission, on vous souhaite une excellente année 2024 pour le monde sportif. Et on va parler aujourd'hui de pas mal de choses, notamment de rugby avec l'actualité rugby en deuxième partie d'émission. On va revenir sur le match entre Bayonne et le Racing 92 avec notre consultant Mathieu Dalzovo. Mais juste avant, on va parler rugby, notamment de l'Union Bordeaux-Belg, avec ce soir notre invité Nicolas Deporter, le 3 quart centre de l'UBB. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Belle année 2024 pour vous et l'équipe de l'Union Bordeaux-Belg. Nicolas, vous avez joué deux matchs pendant ce Boxing Day. C'est vrai que depuis fin octobre et cette finale de Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Aison, vous enchaînez les matchs en top 14 mais aussi en Champions Cup. Comment ça va un petit peu le rythme là ? Ça va très bien. Les coachs gèrent ça bien avec des rotations au niveau des joueurs. J'ai déjà eu deux matchs de repos, moi. Du coup, je me sens bien dans mon corps et prêt à enchaîner les futurs matchs. Il faut rester toujours dans le qui-ville, on va dire. On ne joue pas, on peut vite rejouer, on est remplaçant, on peut vite remonter. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, les coachs, ils nous le disent souvent. Quand un match, on ne va pas le jouer, ils nous disent par contre, prépare le match suivant. On tourne comme ça à Bordeaux et ça se passe plutôt bien. On va parler de pas mal de choses avec vous et notamment des deux derniers matchs que vous avez effectués, notamment cette victoire face au rugby 46 à 10 et clairement à l'extérieur 40 à 35. On va s'intéresser déjà à Lyon 46 à 10. C'est vrai que ça avait un petit peu mal démarré avec cet essai de Vincent Rattel en contre-attaque. Derrière, vous avez réussi à réagir. Comment vous l'analysez un petit peu cette rencontre ? C'est vrai que le début de match, c'était compliqué un peu. On s'est réveillé avant la mi-temps, je crois, où on marque avec Marco Gazzotti. Derrière, on a enchaîné plein d'essais. On a vraiment respecté notre plan de jeu, notre système. Les gros, ils ont fait un énorme match. Ce qui fait que derrière, il y a eu un gros résultat et c'était bien pour Noël. Avec notamment un doublé de Madoche També, on va en parler. On va regarder les résultats. Donc, comme on l'a dit, cette victoire face à Clermont 35 à 40. Vous voyez également que la section palois s'est inclinée face à Oyonna 34 à 13. Que La Rochelle s'est imposée face à Toulouse et que Bayonne s'est imposée face au Racing 92. C'était la 11e journée de top 14. Donc, ce match UBB Lyon, vous marquez un essai également. Cette réaction, comment vous l'avez réussi à la trouver auprès de vos coéquipés de votre groupe ? C'est une de vos forces aussi de vite réagir à chaque fois ? C'est clair qu'on évite de baisser les bras. On a eu dans certains matchs, on a eu des coups de mou sur toutes les entrées de deuxième mi-temps. Et là, on essaie de vraiment s'appliquer sur ça et de jamais baisser les bras et de concrétiser plus souvent pour vraiment mettre l'équipe adverse à mal. Il y avait eu ce carton rouge aussi de Romain Taoufi-Fénois. Ça a un peu aidé un petit peu derrière ? Oui, bien sûr, parce que ça reste un gros joueur de l'équipe de Lyon. Du coup, ça nous a vraiment aidé et ce qui nous a permis encore plus de développer notre jeu. Vous avez parlé de Marco Gazzotti, on a vu une photo notamment de Laurent Tellier du journal Sud-Ouest qui avait marqué son premier essai. On sait que vous êtes très proche de lui, on va en parler plus tard dans l'émission, de cette jeunesse. Qu'est-ce que vous lui avez dit après cette rencontre et ce premier essai ? Je l'ai félicité parce que c'est le premier en top 14. Et après, je lui ai dit deux, trois petits mots qu'on se dit souvent et ça restera entre nous. Comme on l'a dit cette victoire, 46 à 10 entre l'UBB et Lyon avec un beau feu d'artifice pour fêter les vacances de Noël. Juste après, vous avez enchaîné avec un déplacement au Michelin. Victoire 40 à 35 avec cet essai de Pitzamou en fin de rencontre. On sent que ce match, c'est votre manager qui disait que les dieux du rugby étaient avec vous, que vous auriez pu le perdre ce match. On a senti que c'est peut-être le match le plus abouti de la part de l'UBB dans toutes les facettes. Oui, bien sûr. Durant tout le match, il y a eu des hauts, des bas, comme sur chaque match. Après, ça a prouvé que notre caractère est présent. Parce que quand on se prend une pénalité à trois minutes de la fin qu'on perd, on aurait pu baisser les bras. Certes, on a eu de la chance sur le rebond, mais derrière, ça reste beaucoup de travail. Parce qu'il y a une belle montée de Madoche, Pitzamou qui se retrouve derrière le bloc et qui récupère le ballon. Même si on a un peu de chance, ça reste du travail. Ce qui montre que notre caractère à Bordeaux est présent sur le terrain. Vous avez parlé de Madoche, 4 essais entre deux matchs. Lui aussi, on sait qu'il y a Louis et Damien hiérarchivement devant lui. Lui aussi, il montre qu'il est présent, qu'il doit être présent quand ils ne seront pas là. Oui, voilà. Madoche, il a fait de belles prestations. Il a marqué des essais. On a besoin de ces joueurs-là parce qu'on sait que durant les 6 nations, Louis et Damien ne seront pas là. J'espère pour eux. Ce qui fait que derrière, même si on n'a pas des joueurs internationaux, on a quand même des excellents joueurs qui seront là pour reprendre la place, bien sûr. Qu'est-ce qui n'avait pas marché face à Clermont ? On a vu qu'il y a eu un mano à mano, l'un passé, l'autre repassé. C'est quoi qui n'a pas marché pour faire une bonne gestion, de stabiliser un peu cette rencontre en votre faveur ? C'était, je ne sais pas, mais bon, le principal, c'est qu'on ait eu la victoire. Le principal, c'est cette victoire avec cet essai de Pete Samu en fin de rencontre. Voilà un petit peu le débrief de ces deux matchs pendant ce Boxing Day. Mais le top 14 continue encore une fois avec cette réception de la vie en Bayonais. Mais juste avant de regarder le classement, vous êtes deuxième au classement. C'est vrai que ce top 14, comme chaque année, on sait qu'il est difficile, il est très serré. Vous êtes deuxième, vous commencez à vous rapprocher du Racing 92. Mais derrière, ça revient. Quand on est deuxième comme ça, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde devant, on regarde derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on ne regarde que devant maintenant parce qu'on a des objectifs à Bordeaux et on va essayer de les atteindre. Et pour ça, il faut essayer de gagner tous les week-ends, bien sûr. C'est plus rassurant d'être deuxième aujourd'hui ? C'est plus rassurant, oui. On a vu qu'il y a une forte progression de la part de l'Union. Bordeaux-Bègle, comme on l'a dit, deuxième au classement. On va regarder, bien sûr, votre prochain match. Ce sera la vie en Bayonais à Guichet fermé. C'est un petit moment que Chabon d'Elmas n'était pas à Guichet fermé, même s'il y a tout le temps du monde, chaque fois à Chabon d'Elmas. Est-ce que vous avez eu ce match face au Racing 92 de la vie en Bayonais ? Je ne l'ai pas vu, j'étais en train de faire les courses. Mais j'ai regardé le résumé, bien sûr. Et ça montre que Bayon, c'est une équipe qui ne lâche jamais, comme nous. Parce qu'ils marquent un essai dans les dernières minutes. Et ça montre leur nature que c'est vraiment une équipe qui n'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous avez appris, en regardant peut-être Bayon sur les vidéos, quand vous travaillez dessus avec l'équipe depuis année après année ? On sait que la saison dernière, ils ont fait une énorme saison à Jean Daugé. Cette année, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Qu'est-ce que vous apprenez de cette équipe ? On sait que c'est une équipe qui est beaucoup dirigée par leur 10, Camille Lopez. Et on va devoir faire attention à ce joueur. Après, on sait que c'est un gros pack quand même. Et que dès qu'il rentre en zone de marque, ça va vouloir qu'on y ait. Mais on est prêt ce week-end pour les accueillir, bien sûr. Il y a vos vis-à-vis, notamment Hodge, qui est impressionnant là aussi. Les Ailiers, Bagé, Herbin Artégarail également. Il y a une belle ligne de trois quarts. Comment défendre un peu sur tout ça ? Oui, voilà. C'est une très, très belle ligne de trois quarts qu'on va affronter ce week-end. Après, nous aussi, on a une très belle ligne de trois quarts. Du coup, ça va être un beau match, je l'espère. Et on est en train de se préparer cette semaine pour l'affronter, bien sûr. Finir en beauté avant la Champions Cup qui revient vite. Voilà, exactement. Voilà, on va regarder justement les prévisions de la prochaine journée. La douzième journée de top 14, c'est le dernier match de ce bloc de trois matchs. De Boxing Day, un petit peu avec Pau, qui va recevoir La Rochelle à 15h. Bordeaux, qui va recevoir l'avion Bayonet. Et ça, on terminera le dimanche avec un Montpellier-RC Toulon. Le face-à-face de ce match entre l'UBB et Bayonne, avec des belles choses. Deuxième, dixième. Damien Penaud face à Kassim. Là aussi, une belle troisième ligne du côté de l'avion Bayonet. On voit les meilleurs réalisateurs avec Maxime Lucut de votre côté et Camille Lopez. Quand vous voyez Bayonet à cette dixième place avec 23 points, est-ce que vous dites, entre guillemets, elle est à sa place ? Mais quand on voit que le nombre d'écarts de points entre toutes les équipes est très serré, finalement, une victoire, on peut vite être cinquième, par exemple. Voilà, top 14, on le sait tous, c'est le championnat le plus dur du monde, on va dire. Et comme on peut voir sur les scores, on est tous serrés. Nous, à tout moment, si on perd, on peut repasser très bas. Là, je sais que clairement, si on ne gagnait pas, on passait septième, alors qu'aujourd'hui, on est deuxième. Du coup, c'est vraiment un championnat très serré. Toutes les équipes, elles sont en forme et ce qui montre la beauté de ce top 14. Alors, pour parler maintenant de l'UBB et de cette ligne de trois quarts, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette ligne de trois quarts, mais très peu des avants. On a vu, notamment face à Clermont et face à Lyon, que les avants étaient très importants. Ils ont fait un gros boulot aussi. Oui, bien sûr. Nous, on brille parce que nos gros, ils sont bons. Si on n'a pas de phase statique, derrière, on n'aura pas de ballon. Et du coup, on ne pourra pas marquer les essais. Mais du coup, notre pack à Bordeaux, il prend énormément confiance en lui. Et du coup, ce qui permet à nous, derrière, de concrétiser. On avait posé la question à Mathieu Galibert avant les fêtes de fin d'année, notamment sur votre jeu de ligne de trois quarts avec votre entraîneur des trois quarts. Un jeu un peu à la Toulousaine, au Leinster, avec beaucoup de jeux debout, beaucoup de rapidité, très peu de temps au sol. C'est un peu une marque de fabrique que vous voulez mettre en place à Bordeaux ? Oui, c'est une marque de fabrique qu'on va mettre à Bordeaux. C'est un style de jeu qu'on va installer, bien sûr. Et pour l'instant, ça marche. On va essayer de le garder. On va parler de vous maintenant, Nicolas Deporter, avec votre CV qui va apparaître dans quelques instants. Vous êtes formé à Aison. Vous avez 20 ans. Vous êtes à Bordeaux-Becq depuis 2016. 23 matchs cette saison. Toute compétition confondue avec... 23 matchs, pardon. Depuis que vous êtes à l'Union Bordeaux-Becq, 5 essais inscrits. C'est le début d'une belle aventure pour vous avec Bordeaux-Becq ? Je l'espère, oui. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Vous vous rappelez de votre premier match face à La Rochelle ? Bien sûr, je m'en rappellerai toujours. On sait qu'il y avait une petite anecdote. Est-ce que vous pouvez nous la raconter avec Julien Laillère, notamment ? Je voulais que je la raconte. Ça se passait comment ? J'étais 24e joueur. Du coup, je n'étais pas censé jouer. Mais bon, j'étais déjà super content d'intégrer ce groupe. Et le soir, j'étais dans la chambre avec Louis. On s'est un peu couché tard. On a fait du brief. On a papoté par l'excitation, tout ça. Et le matin, je me réveille, 8h. Sauf que c'était un peu trop tôt. Du coup, on s'est réveillé à 10h. Et à ce moment-là, je regarde mon téléphone. Je vois un appel de Julien Laillère. Il y a un message. Et je me dis, qu'est-ce qu'on a fait ? Putain, on va s'est redéfoncé. Et du coup, j'y vais. Je passe la tête devant son bureau. Là, il me dit, viens, assieds-toi. Et il y avait Frédéric Charry avec lui. Et là, il me dit, Jean-Baptiste Dubé est malade. Tu passes en plat. Et là, j'étais tout content. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, cette histoire. Et ça a enchaîné derrière avec l'UBB, champion du monde avec l'équipe de France. On le rappelle aussi, c'était une très belle aventure en Afrique du Sud. C'était une super aventure. Et si ce sera à refaire, bien sûr que je le referai. Alors, comme on l'a dit, vous venez d'Izon. C'est quoi la culture de ce club ? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce club d'Izon ? Izon, c'est la grenouille d'Izon. Là, je vais faire des contents, je pense. Et c'est le club qui m'a formé. Parce que même si former, c'est un grand mot quand on est petit, c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai fait mes premiers pas, touché mes premiers ballons. Et encore il y a deux, trois semaines, j'étais allé voir un match pour voir les copains. Et c'est ça qui est bien. Elle est venue comment, cette culture de rugby dans la famille de Portère ? Alors, il y a mon père qui jouait en université, mais bon, pas grand-chose. Et mon frère, lui, il s'est lancé dans le rugby. J'étais allé le voir un mercredi avec ma mère. Je l'ai accompagné et ça m'a plu. J'ai demandé à ma mère d'essayer. Depuis, je suis là aujourd'hui. Toujours là, à l'Union Bordeaux-Baleg, on sait que vos idoles, c'est Sonny B. Williams, ou encore Yannick Josion. C'est un style, qu'est-ce qui vous inspire, ces deux joueurs ? Leur style de jeu, Sonny B. Williams, faire vivre le ballon, les off-loads. C'est toujours un style que j'ai adoré et que j'essaie de mettre en place les week-ends. Parce que faire vivre le ballon, c'est beau. Et comme à Bordeaux, on l'a dit tout à l'heure, on utilise tous les ballons possibles qu'on a. On essaie de le faire vivre et c'est beau à voir. Et Yannick Josion, c'est vrai qu'il manque peut-être ce genre de style de joueur en top 14 aujourd'hui ? C'était un excellent joueur. Du coup, j'ai pris un Français, un étranger. Et Yannick Josion, c'était un des meilleurs centres français qu'il ait pu avoir dans le top 14. Et du coup, c'est vraiment un beau joueur que j'apprécie. Ça manque ce genre de joueur un peu dans notre championnat aujourd'hui ? Le championnat, maintenant, il a changé. Ce n'est plus du tout le même style de jeu. Je ne sais pas si ça me manque. Mais en tout cas, moi, mon style de jeu, j'essaie de faire vivre le ballon. Il nous reste encore quelques minutes. On va parler de cette jeunesse qui commence à s'implanter à l'Union Bordeaux-Beyes. Il y a vous, Louis Bilbaré, Marco Gazzotti qui est arrivé, Zachary Affan ou encore Pierre Beauchaton. C'est simple de trouver des automatistes, notamment avec les moins de 20 ans de l'équipe de France qu'on vous retrouvez et même avec l'UBB ? C'est sûr que c'est plus simple. Parce que déjà, on traîne souvent tous ensemble. que ce soit pour jouer aux cartes, en cours, aller faire un cinéma. On est tout le temps ensemble. C'est notre génération. Et du coup, sur les entraînements, quand il y a des nouveaux, c'est souvent ceux qui sont déjà pour les intégrer. C'est plus simple. Et sur le terrain, ça se ressent. Parce que du coup, on a plus de complicité. Et ça fait que ça marche. Est-ce que c'est plus simple, entre guillemets, de faire venir des jeunes de votre génération au club ? Par exemple, comme Marco, vous vous dites, on est tous là, peut-être que tu peux nous rejoindre, progresser. Marco, je l'ai mangé un peu pendant la Coupe du Monde. J'allais tout le temps dans sa chambre. Je lui dis, viens à Bordeaux, viens à Bordeaux. Au final, il est venu, c'est cool. Aujourd'hui, vous vous êtes pressenti avec le 15 de France. C'est encore loin, mais ça va vite arriver, ce toit des 6 nations. Vous nous avez confié que pendant la Coupe du Monde, vous avez beaucoup appelé Louis Bilbaré pour avoir des conseils, de voir comment il se passe un peu. C'est toujours dans un coin de votre tête, tout ça ? Bien sûr, c'est toujours dans un coin de ma tête. Après, ça a passé par beaucoup de travail, mes prestations que je fais durant le week-end. Mais je ne l'oublie pas, c'est toujours dans mon coin de ma tête. Vous avez déjà porté, on l'a dit, les moins de 20 ans, ce maillot du 15 de France. Monté en haut, voire Marc aussi, même si vous le voyez avec les moins de 20 ans. Ce serait quoi ? C'est le rêve de toujours de rugby, et ça serait juste extraordinaire. Dernière question avant de conclure. Votre plus grand rêve, porter le maillot de l'équipe de France, ou gagner le bouclier avec Bordewaigle ? Les deux. En tout cas, c'était un plaisir, Nicolas Deporter, d'avoir été avec nous ce soir sur TV7. Dans quelques instants, on va continuer à parler du championnat de top 14, et notamment un focus sur l'avion ballonné contre le Racing 92 avec Mathieu Dalzouvo. A tout de suite.